Et salut tout le monde, c'est XRouges et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Redfall sur PC, édité et développé par Bethesda Software et Arkane Studio, à qui l'on doit entre autres la saga Dishonored et plus récemment le jeu Deathloop. Vous le verrez par vous-même, on retrouve énormément la pâte artistique. Sortie officielle le 2 mai 2023 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. 13 sur 20 en moyenne générale sur Metacritic, gros bashing médiatique, il s'est fait littéralement arracher par l'opinion publique. Et pourtant, pour un looter shooter, tout ce qu'il y a de plus basique, je ne trouve pas ça forcément mérité. Mais bon, rien ne vaut le gameplay pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Quatre personnages vous seront proposés. Jacob, voyez-le comme une sorte de Recon, c'est un sniper qui peut utiliser un corbeau pour pouvoir spotter les adversaires, qui sont justement les vampires, c'est là que Redfall se démarque des autres. On joue vraiment principalement contre des vampires et des sortes de fanatiques insurgés, qui eux sont juste de simples humains comme nous. Il peut être invisible et son ulti est l'apparition d'un fusil spectral qui va quasi one-shot la plupart de ses adversaires. Leila, voyez-la plutôt comme un tank qui ira en frontlane pour pouvoir contrer la plupart des dégâts et ouvrir le chemin à ses alliés. Son ulti est en l'invocation de son ex qui, lui, est un vampire et qui peut quasi déchirer tous ses adversaires. The Vinder, voyez-le plutôt comme une sorte de soutien, pas vraiment support, plutôt soutien. Son ulti étant de faire apparaître une grosse onde d'ultraviolet pour pouvoir pétrifier les vampires et les exécuter le plus rapidement possible. Enfin, Rémy. Là, on peut parler de support. Il s'agit d'un healer accompagné d'une petite sentinelle qui fera office de tanking, avec une petite alarme où est-ce que les ennemis iront se jeter dessus. Elle a un C4 au cas où pour pouvoir oblitérer tous ses adversaires. Et également, son ulti étant une zone de heal condensée. Comme vous devez sûrement vous en douter, je joue principalement des personnages plutôt healing. Donc, j'ai déjà commencé le jeu avec Rémy. Je vous retrouve de suite pour du gameplay. Allez, nous sommes partis. Où est-ce que j'en étais ? Je vous reprends en plein cours de route. Je regarde juste. Lui, c'est le fusil de chasse. Lui, c'est le fusil auto. D'accord. Il y en a un, c'est un fusil à pompe. L'autre, c'est un coup par coup. Je viens d'en débloquer un à l'instant. Vous le voyez, principe de rareté, de qualité. Vert, bleu, violet, or. Il faut que je me rende ici, dans le cinéma. Je viens déjà de trouver la bobine d'un film qu'il va falloir que j'aille insérer. Il faut que je trouve un cinéma pour voir le contenu de cette bobine. Par chance, quand on débloque des refuges dans le jeu, on peut s'y téléporter directement. Petite animation, on regarde la map et un temps de chargement s'enclenche. Et on se retrouve directement dans un refuge. Les refuges, pas vraiment d'ennemis à affronter pour pouvoir les débloquer. Juste trouver un compteur électrique. Dans chaque refuge, vous pourrez retrouver du healing, faire de nouvelles missions. Celle-là, je ne l'ai pas faite. En plus de la mission principale, ça nous fera un petit annexe à montrer. En plus, c'est juste à côté. Et donc, vous pouvez récupérer du healing, des munitions. Et vous y téléporter, sortir quand vous le souhaitez. Vous voyez ça comme une sorte de checkpoint. Comme je vous le disais, c'est un looter-shooter, tout ce qu'il y a de plus classique. Il ne casse pas vraiment des briques. Et pourtant, je le trouve quand même assez sympathique. Les vampires sont en attente constante de votre présence. Lui, heureusement que je l'ai détecté avant qu'il ne me repère. Enfin, si, on s'est repéré en même temps. J'utilise ma petite sentinelle pour attirer mon adversaire. Et ensuite, pouvoir le flinguer tranquillement. Car les munitions tombent très très vite dans ce jeu. Vous allez vous retrouver souvent à court. Là, je suis en mode normal. Vous pouvez modifier la difficulté en temps réel. Repasser en mode facile, mettre plus dur. Bien entendu, les récompenses seront annexées en fonction de votre niveau de difficulté ajusté. Alors, je dois trouver par où c'est... Ah, toi tu m'as repéré. Alors bon, ça c'est un humain. Parce que les vampires, on les entend vraiment. Ils parlent, on entend cet écho dans leur voix. On peut quasiment tout escalader. Oh, toi t'as ramassé. On peut quasiment tout escalader. Donc franchement, au niveau de la verticalité dans le jeu, on n'a pas à se plaindre. Mais en soi, ouais. Je trouve que les vampires ont été vachement bien amenés dans ce jeu From Bethesda. Mais c'est plutôt sympa quoi. J'espère qu'il y en a une autre dans le coin. D'accord, donc on va essayer de chercher une ampoule du coup. Sûrement dans les réserves annexes. Il va falloir que je regarde. Ah ! Les kits de crochetage sont parfois plus ou moins rares à trouver. Donc il vaut mieux les économiser. Généralement, je les garde uniquement pour ouvrir des coffres après avoir battu des boss non loin de ces fameux 10 coffres verrouillés. J'aurai plus de chances de trouver un meilleur loot. Trouons cette ampoule. Mais comme je disais, les vampires sont vachement bien amenés. Le doublage est vraiment sympa. Et ils vous attendent vraiment en mode très sneaky pour vous sauter dessus. Bien sûr, différents types de zombies. C'est là que je disais un petit peu Left 4 Dead Like. Vous vous rappelez de tout ce qui est Hunter, Smoker, Boomer, le Tank. Donc vous avez différents vampires exactement avec les mêmes principes. Donc on retrouve du Left 4 Dead Like sur un looter shooter. Pour citer un beaucoup plus contemporain. Back 4 Blood par exemple. On est là-dedans à la différence que la map est en mode open world. Elle n'est pas si gigantesque que ça. Toi. Petit canon UV pour pétrifier. Il arrête de faire de la fumée. Et voilà. Oula, salut toi. Voilà, comme je disais, la map n'est pas si grande que ça. Mais le jeu se différencie de par cet attrait. Assurez-vous bien sûr quand vous avez une arme d'équipé qu'elle soit justement avec un pieu. Qui est incorporé dans l'arme. Certains n'en ont pas. Et parfois on se fait facilement avoir. Ah, il faut que je trouve cette ampoule. Où est-ce qu'elle peut être ? Enfin voilà, c'est toujours plus pratique de pouvoir aller planter le vampire. Plutôt que... Bah, si on n'arrive pas à le planter assez vite, il reprend de la vie et on doit à nouveau le réaffronter. Surtout que de la vie, on en perd quand même assez facilement, peu importe le niveau de difficulté. Il vous suffit déjà de deux vampires bien vénères qui ont bien faim sur vous pour déjà vous mettre à 100 difficultés. Ah oui, non mais elle est largement meilleure en fait. Enfin en plus au moins on va pouvoir voir du... Ah ouais, ouais. En plus, ouais, elle est automatique. Au moins ça me permet de vous montrer du gameplay avec différentes armes. Vous avez des animations, vous pouvez même tirer la chasse des chiottes. C'est assez drôle. Bon, si la lampe elle n'est pas en bas, je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être cette ampoule. Ah, c'était à ça que se servait la clé que j'avais récupérée en amont. Ça m'a débloqué une espèce de cavaloute. On va en profiter. Ça nous fait récupérer des sous-sous. Le simple fait de démanteler vos armes déjà vous permettra de récupérer directement les sous. Il n'y a pas de vendeur. Enfin si, il y a des vendeurs qui vous proposent certaines armes, mais vous ne pouvez pas revendre les armes. Vous n'avez qu'à les détruire pour récupérer l'argent. Parce qu'en soi, là, je suis vraiment dans la réserve. Il y a des bobines en plus, je ne dois vraiment pas être loin. Enfin, des pellicules. Oh, c'est vers où ? Ah, voilà. Elles sont là. Allez, on a l'ampoule. On va pouvoir du coup remettre l'ampoule dans la machine pour avoir le projecteur enfin actif. Voir pourquoi le film allait être détruit. Histoire d'en savoir un petit peu plus sur le lore. Le lore est amené vraiment par goûte. Il suffit de terminer une mission pour avoir un petit truc scénarisé. Et encore, c'est mal amené. Je ne pense pas que c'est un jeu qui est fait pour son lore. Clairement pas, c'est sûr. En plus, il ne casse pas des briques. D'où peut-être aussi sa note assez moyenne. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, dans un looter shooter, on n'est pas là forcément pour une histoire. Ce jeu s'adresse principalement aux fans de tout ce qui peut être leveling, custom et amélioration constante. Ce foutu truc. C'est ici que tout a commencé, Amelia. Pas vrai ? Et là où je croyais que ça avait fini. Essentillon de la passerelle. Test 90, 20 août 2021. Sujet décédé. Ex-sanguination due à une transfusion sanguine en intraveineuse via paravirous hétérochronique. Deux heures se sont écoulées depuis la procédure. Je... Je... Ah... Ah... La sensation est indescriptible. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Notre oeuvre est complète. La vie elle-même, nous la tenons. Adison, il s'est transformé en un gros monstre qui peut te donner des coups de main faciles. Mission principale terminée. Vous voyez cette jauge qui augmente au milieu. Une fois qu'elle sera pleine, je vais avoir un vampire beaucoup plus puissant que d'autres qui va venir un peu en mode stalker. Qui va vouloir m'éclater la gueule. Vous voyez un petit peu... D'ailleurs j'ai dit stalker, ça me fait penser justement à ce jeu en termes de référence. Vous voyez comme Warframe. Quand vous réussissez bon nombre de missions avec un taux de réussite constant. Et bien le stalker arrive pour essayer de vous buter. Histoire de vous faire redescendre votre niveau de victoire. Pour vous faire payer le fait que vous réussissez sans cesse. En gros, plus vous réussissez dans le jeu, plus le jeu essaye de vous mettre de la difficulté. C'est assez sympa, amener comme ça. Donc la map est limitée justement par la mer qui a été repoussée. Par la malédiction qui permet aux vampires d'être là de jour comme de nuit. Ah ouais, headshot et ça te suffit pas ? Bon la prochaine fois je viserai le corps peut-être. Où es-tu ? Voilà. Ah bah ça sert hein. Ils viennent tous dessus quoi. Et donc voilà, la malédiction qui a été lancée par les vampires en fait leur permet d'apparaître de jour comme de nuit. Parce qu'en fait c'est une sorte d'éclipse qui masque le soleil. Le jour est quand même présent mais c'est comme si le soleil ne produisait plus d'UV ou ne produisait plus tout ce qui bah en fait empêche les vampires de qui permet pardon aux vampires de crever. Mais la voix vient de la maison en fait ? Qu'est-ce que ça vient d'où là ? Parce que l'objectif a l'air d'être clairement dans cette maison. Ah non, ils étaient là. Je voudrais juste pas tomber. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je devais faire ? Par là. Ah non, c'est pas par là. Pourtant c'est cette maison. C'est bizarre. Ah mais... Il y avait l'antenne, j'y étais et pourtant je l'ai pas vue en grosse luminescence quand j'étais dessus. Allez, on va trianguler, trouver la deuxième et finir cette mission annexe. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose à faire parce que bon, quand même, on est à très peu de minutes de gameplay. Histoire que je vous montre les différentes facettes que le jeu a à vous proposer. Ok. Y a-t-il des vampires dans le coin qui protègent cette antenne ? Vous voyez en fait l'océan qui a été complètement retourné. Enfin, qui empêche comme s'il y avait une sorte de dôme. Tout ça parce que le soleil a été manipulé. Ça reprend un peu le principe, vous savez, l'histoire de la lune, les courants marins, etc. Voilà, ils se sont basés sur cet aspect géologique. Pour inventer le fait que la map allait être délimitée par... Oh vas-y, on va faire un nid de vampires. Par une sorte de tsunami statique. Comme une sorte de mur d'eau. Donc voilà, la téléportation, franchement, c'est beaucoup trop bien. Je ne sais pas combien il y a de refuge au total. Le jeu, je n'ai pas non plus énormément avancé dessus. Mais au moins, ça me permet d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Ah, j'ai déjà fini les missions de... De ce refuge-là. De ce que j'ai compris, il y a deux missions par refuge. Ah ouais, non, ça c'est une grosse base de renégats, de fanatiques. Ah mais il y a des vampires en plus autour d'eux. Ils sont en train de se battre entre eux, on va les laisser tranquilles. Ah, pourtant j'entends une voix qui vient de là. Où est-ce qu'il est ? Je leur ferai éponger leurs pauvres larmes. Où es-tu ? Oh ! Salut, toi. Bah lui non plus, il ne m'avait pas vu. Ah ouais, ça dégage. Après, si vous êtes amateur du folklore vampire, lycan, etc., ça peut vraiment normalement que vous plaire. Lui, il me pompe ma vie non-stop. Ou alors, on essaye de le tuer. Ou alors, il faut se mettre derrière une sorte d'obstacle pour que le flux sanguin soit coupé. Allez, direction le nid. Bon là, on est clairement dans le repère des vampires, quoi. On est vraiment dans une zone où il y a des vampires à chaque coin de rue. D'où le fait que le nid soit présent bel et bien à cet endroit. Alors, l'objectif, oui, voilà. Détruire le cœur, ramasser le butin et s'enfuir avant l'effondrement. C'est noté. Ouais, ça, je sais. Est-ce qu'il me manque des munitions ? Oui. Parfait. Enfin, il me manque. Est-ce qu'il y avait des munitions de fusil d'assaut ? Parce que le max, c'est 300 sur 200. Ah ouais, là, on est vraiment dans la temporalité des vampires, sans déconner. On est dans le multivers vampire. Par contre, il faudrait que le jeu fasse quelque chose au niveau de la sensibilité quand on est en train de viser avec l'arme. Elle est très, très lente, la sensibilité. Je suis obligé de faire des gros quarts de cercle avec ma souris. Il se peut que vous ayez, pas forcément dans les nids de vampires, mais dans l'open world pendant que vous le parcourez, des ennemis qui sont entourés d'une sorte d'aura bleu. Ils sont légèrement plus puissants que les autres. Voyez-les comme des ennemis, entre guillemets, élites. Pas des boss, mais des élites. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut ? Rien du tout. On continue. J'avais déjà vu une vidéo de gameplay sur les nids de vampires dont je sais à quoi ressemble la fin. Et là, c'est mon tout premier. Le lance-pue, il fait très mal. Par contre, qu'est-ce qu'il met longtemps à recharger. Oh, sans deck. Mais, quand même. Trois vampires, ça commence à faire beaucoup, là, par contre. Vite, 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 vite. Voilà. Là, tu crèves. Là, l'ascensier est beaucoup trop basse. J'arrive même pas à baisser le viseur pour la suivre. Je suis obligé de tirer à la juger. Et en plus, ça me vide trop vite mes balles. Oh là, d'être obligé d'y aller au canon en UV, quoi. Quel horreur. On n'a plus beaucoup de balles, les amis. Un truc qui ne me demande pas les mêmes munitions. On va rester au flingue en attendant. Non, mais non. Sans déconner. Je fais Z et le gars, il descend. Quand même. Tiens donc, le cinéma. Ça ne saurait me rappeler quelque chose. Bon, mais trouvons la salle avec la bobine. La salle de project. Allez. Il n'y a rien à récupérer. Ah, quelque chose m'a dit que ça, c'est la suite, en fait. C'est un portail. Il faut passer à travers l'écran. Eh oui. Et le voilà, le cœur. Alors. Ah. Ça a l'air incassable. D'accord, ok, très bien. Va-t-il y avoir des vampires qui vont apparaître entre chaque cœur que je délie ? Il faut croire que non, ça a l'air calme pour l'instant. Et une fois que le cœur est détruit, il y a plusieurs portes qui apparaissent. Il faut détruire la bonne pour trouver celle qui nous mène à la sortie. Ah, il y avait quelque chose dans le cœur. Ah, il y a plus de vie. Ça y est, le cœur est mort. On se tire. Alors. Les portes. Eh là. Il n'y a rien. Ces barrières ont l'air affaibli. Ne perdons pas de temps. Eh là. Ah bah. C'est bon. La sortie était là. Eh bah voilà. Bon. Bah écoutez, je pense que vous en avoir assez montré quand même. Parce que ça reviendrait limite à du spoil pour le reste de la game. Et en plus, on finit deux jours. Vous voyez, le cycle jour-nui, c'est pas plus mal. En tout cas, j'espère que ce test gameplay découverte de Redfall vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour un prochain test gameplay découverte, portez-vous bien tout le monde. Et je vous dis à ciao.